Je vais vous en dire un petit peu plus. Je viens des Pays-Bas, je travaille pour l'Agence Spatiale Européenne. Le siège de l'Agence Spatiale Européenne est à Paris, près de la tour Eiffel. Et le centre technique est entre Amsterdam et LAE, sur les bords de la mer, mais de la mer du Nord. Alors, évidemment, aujourd'hui, quand on parle d'une mission vers Mars, on parle d'une préparation. Je ne vais pas vous ramener les résultats de la mission vers Mars. Mais si on parle de l'homme sur Mars, la première chose dont on a besoin, c'est un équipage. Donc, vous avez ici les astronautes européens. Probablement que ce ne sera pas un d'entre eux qui sera sur Mars, mais enfin, le pôle aujourd'hui des astronautes. Et celui que vous connaissez bien, c'est celui qui est derrière moi, Thomas Pesquet. Et celui qui est aujourd'hui sur la Station Spatiale Internationale, c'est Alexander Hirst, qui est sur la station pour six mois. Alors, ils sont où ? Donc, ils sont dans cette Station Spatiale Internationale, qui fait plus ou moins la taille d'un terrain de football, avec les panneaux solaires. Et cette Station, elle orbite au-dessus de vos têtes à à peu près 40, 400, 500 kilomètres au-dessus de vos têtes. Donc, elle est quand même relativement proche. Alors, on est quand même dans un milieu extrêmement hostile. On est sous les ceintures de Vandalène. Donc, ça veut dire qu'on est protégé des radiations, principalement. Mais à l'extérieur de ce bidon, on parle quand même d'un bidon, à l'extérieur de ce bidon, c'est le vide, c'est ultra vide, il n'y a absolument pas de ressources. Vous avez des températures qui varient effectivement de façon extrêmement importante, puisque vous n'avez pas de convection. Donc, d'un côté, ça peut être extrêmement chaud, d'autre côté, ça peut être extrêmement froid. Vous avez un phénomène qui n'est pas simple à résoudre, c'est la microgravité. Ça veut dire que tout flotte. Donc, quand vous voulez transformer, recycler, les spécialistes du génie des procédés comprendront tout de suite que ces phénomènes de séparation ne sont plus naturels. Donc, c'est un autre problème. Et puis, quand même, petit détail, on a aussi ce problème des micrométéorites qui peuvent venir heurter certaines surfaces. Et si il y a une micrométéorite qui perçait l'habitat, ce serait catastrophique, puisque notre astronaute se retrouverait rapidement dans le vide. Et ça marche beaucoup moins bien un astronaute dans le vide. Alors, je vais revenir aux fondamentaux, pour reprendre un marchand de jambon bien connu. On va d'abord parler des besoins métaboliques. Donc, pour rester en vie, l'astronaute, il a besoin d'oxygène. Après, il aura besoin d'eau, puis après, de nourriture. Alors, à votre avis, avant l'oxygène, quel est le premier problème à résoudre ? J'ai mon astronaute dans un bidon. Le bidon est à 1 bar. Là, j'ai 20 % d'oxygène. La température est la bonne. J'ai une première difficulté à résoudre. Urgente. La première urgence, c'est de fournir un ventilateur pour mélanger le CO2 produit par l'astronaute. Parce que comme vous êtes en microgravité, vous n'avez pas de convection. Et donc, le CO2 va s'accumuler devant le visage de l'astronaute, qui va évidemment mourir asphyxier, alors qu'à un mètre de lui, il a tout l'oxygène dont il a besoin. Donc ça, c'est la première difficulté. Ça veut dire quoi ? Qu'on a des débits énormes sur la station. Et ça sera vrai tant que vous êtes en microgravité. Bon, alors, évidemment, il y a un certain nombre de produits qui rentrent dans l'astronaute et il y a un certain nombre de produits qui sortent. Alors, je ne vais pas vous faire le charme du détail, mais effectivement, en plus des éléments importants qui sont en masse, il y a aussi des éléments trace, qui sont des éléments chimiques, qui peuvent venir de l'astronaute, mais aussi des matériaux qui sont dans le véhicule. Et puis, effectivement, la contamination microbienne qui va venir de l'activité humaine et principalement du fait qu'ils parlent et qu'ils respirent. Alors, on fait aussi très attention à l'équilibre des jambes dans le spatial, vous avez vu. Donc, on a aussi des scaphandres qui sont plus adaptés à d'autres communautés. Alors, si on fait un calcul classique, pour savoir aujourd'hui, la mission standard sur Mars, on considère qu'elle fait à peu près trois ans. Pourquoi trois ans ? Parce que la Terre et Mars tournent autour du Soleil à peu près à la même vitesse. Et tout est dans l'à peu près. C'est-à-dire qu'elles sont côte à côte tous les trois ans. Donc, pour pouvoir sauter de l'une à l'autre, il faut attendre trois ans. C'est-à-dire que si vous partez vers Mars, vous allez évidemment partir avant que la Terre et Mars soient côte à côte, il faut compter le temps du voyage. Vous arrivez sur Mars et puis vous faites un tour complet et vous revenez de la même façon. Ça, ça fait à peu près mille jours. C'est ce qu'on considère de façon classique. Et la mission standard qu'on a définie aujourd'hui, c'est six personnes. Donc, vous verrez souvent que tous les calculs sont faits sur cette base. Est-ce que ce sera la base finale ? Je ne sais pas vous répondre. Mais aujourd'hui, on calcule sur cette base-là. Alors, si on fait ça, aujourd'hui, un humain, qu'il soit sur Terre ou qu'il soit dans l'espace, il consomme à peu près 5 kilos par jour et par personne. Alors, 5 kilos, c'est effectivement eau, oxygène et nourriture. Et ça, c'est sans aucun hygiène. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas de vêtements, ils ne se lavent pas et ainsi de suite. Si vous mettez un petit peu d'eau, 20 litres d'eau par jour, c'est rien du tout. Il faut savoir que les citoyens européens consomment aux alentours de 100 litres. Là, vous êtes quand même sur des valeurs extrêmement faibles. Essayez de prendre une douche dans votre baignoire à moins de 20 litres. Vous allez être surpris. Vous allez voir que vous en consommez une grande quantité. Et si vous faites ça, si vous êtes sur 20 litres, vous êtes à 130 tonnes, ce qui est absolument colossal. Aujourd'hui, on ne s'est pas lancé ça. Et on sait encore moins le déposer à la surface de Mars. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on dépose à peu près véhicule complet aux alentours de 9 tonnes à la surface de la Lune. Alors, petit point de détail. Il y a une stratégie possible. On peut dire qu'on envoie tout avant, et puis quand l'astronaute arrive, il a déjà tout ce qu'il a besoin. Alors, on pourrait imaginer plusieurs fusées qui partiraient. L'autre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas se poser avec précision. Donc, ça veut dire que si on faisait ça, la première chose que l'astronaute devrait faire en arrivant sur Mars, c'est d'aller chercher à 4 km, à 5 km, à 10 km l'eau, l'oxygène et la nourriture. Et évidemment, ça, ce n'est pas possible. Il faut absolument se poser à l'endroit où il y a les ressources. Donc, ça, c'est l'autre difficulté. On ne peut pas tout envoyer en avance. Et on ne peut pas non plus envoyer tout 3 ans à l'avance. Vous voyez les difficultés majeures. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe sur la Station Spatiale Internationale ? Aujourd'hui, on monte tout, plus ou moins. On monte ça avec des cargos. Alors, on a une partie qui monte avec Ariane 5, avec la TV. Et puis, les déchets sont mis dans un véhicule, dans un cargo, qui brûle en réentrant. Donc, ça, c'est vraiment du sustainable development, je dirais, le plus basique. Mais ça marche relativement bien. Et je ne pense pas que quelqu'un ait été récemment heurté par les déchets en provenance de la Station Spatiale Internationale. Je pense qu'on en entend parler. Mais demain, donc, il va falloir effectivement tout recycler à bord du véhicule. Parce qu'il y a effectivement la partie où vous êtes sur la surface de Mars. Mais il y a tout le temps de transit. Et là, c'est une boîte à sardines. Vraiment, l'équipage est extrêmement contraint. Donc, il faut extrêmement recycler. Et on parle effectivement d'économie circulaire. Alors, tout ça, c'est fait par une équipe. Je ne suis pas tout seul. Il y a un certain nombre de pays qui travaillent sur Mélissa. Une centaine de personnes, à peu près. C'est un projet qui a été démarré en Europe il y a plus ou moins 30 ans. Qui regroupe 45 organisations, à peu près 25 universités en Europe, sur 12 pays. C'est pour vous donner des chiffres, à peu près. Alors, voilà le concept de Mélissa tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, avec en haut l'équipage qui produit des déchets. Pour simplifier, ça va être votre poubelle verte. Puis ça va être aussi la matière fécale, l'urine, le CO2 et ainsi de suite. Et puis, progressivement, on va transformer ces déchets. Et on va les transformer avec quel objectif ? Eh bien, de pouvoir faire des cultures de plantes et de micro-alues. Donc, en fin de compte, vous avez trois procédés qui vont transformer les déchets progressivement. Et le quatrième procédé aura pour objectif de produire l'eau, l'oxygène et la nourriture. Donc, par nature, une loupe comme celle-ci ne marche pas. Pourquoi elle ne marche pas ? Parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle s'auto-stabilise. Ce n'est pas un aquarium, ce n'est pas Biosphère 2. Donc, il vous faut absolument connaître les comportements de tous les procédés que vous avez ici, de façon à pouvoir gérer les flux de matière entre ces différents procédés. Alors, il faut pouvoir les gérer en mode statique. Ça veut dire quoi ? Je mets tel déchet, il se transforme en un autre produit, et cet autre produit va aller ensuite. Donc, ça, c'est en mode statique. Mais il faut aussi le faire en dynamique, parce que si vous avez une production de 5 kg, et que le procédé suivant consomme 10 kg ou 1 kg, vous n'êtes pas équilibré. Ça veut dire que vous allez avoir des containers énormes entre, et effectivement, vous avez un problème de masse, un problème d'énergie, vous avez un problème de sécurité, et vous ne pouvez pas le faire. Donc, effectivement, il faut que cette boucle soit équilibrée. Et ensuite, il faut que vous puissiez prédire le comportement à chaque niveau, à chaque procédé, à chaque flux. Et ça, avec aussi des plantes. Et aujourd'hui, ça reste un des challenges. Alors, on va donner cet écosystème, parce que c'est quand même un écosystème, on va le donner aux ingénieurs, et voilà comment un ingénieur voit un écosystème, vous voyez, avec la possibilité de simuler tous les différents compartiments, et pas uniquement au niveau du carbone et de l'azote, mais pour simplifier, au niveau de la table de main d'Elievres complète, parce que certains éléments traces sont crucials. Il y a certains éléments qui vont être au niveau PPB, et s'ils ne sont pas dans la boucle, ou s'ils sont arrêtés quelque part dans la boucle, ça va être un facteur limitant, et votre machine ne marchera plus. Alors, un système comme Elissa, effectivement, a une dynamique, c'est-à-dire que vous avez une dynamique solide, une dynamique liquide, une dynamique gazeuse, mais il y aura plusieurs cycles, il n'y aura pas un seul cycle. Donc, si vous avez une efficacité de 40% uniquement, vous voyez bien qu'après un certain nombre de cycles, vous êtes à zéro de ressources. Donc, il faut vraiment tirer vers le haut, de la même façon que si vous avez un procédé dans l'eau qui a une efficacité de 5%, votre boucle aura une efficacité de 5%. Donc, il faut optimiser au niveau de chaque sous-procédé, mais aussi au niveau de la boucle. Alors, je vais prendre juste un exemple, pour vous donner la problématique de cette approche système, cette approche globale. Comment on va choisir les plantes ? Alors, effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui vont être impliquées. La première personne, effectivement, c'est l'astronaute. Qu'est-ce qu'il veut, l'astronaute ? Lui, il voudrait bien, et quand on l'interview, après les débriefings, il voudrait bien que la nourriture soit de meilleure qualité. Ils en ont un petit peu marre de manger des produits lyophilisés. Aujourd'hui, ils mangent des produits lyophilisés, de la poudre qui mélange avec de l'eau, et puis des boîtes de conserve. Alors, les boîtes de conserve, des fois, elles viennent de chez Alain Ducas, c'est un peu meilleur, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, effectivement, Thomas et les autres, ils souhaiteraient bien que la qualité de la nourriture soit supérieure. Donc, pas de contraintes, pour simplifier. Alors, le médecin, lui, effectivement, il ne veut pas de contraintes, mais il veut pouvoir donner ce qu'il veut à l'astronaute à tout moment. Il ne veut pas entendre de problème de dynamique, il ne veut pas entendre que la récolte a été mauvaise. Non, il veut pouvoir avoir tous les produits qu'il veut. Il ne veut pas de problème de pathologie, il ne veut pas de problème de qualité. Il veut que tout soit impeccable, et il veut pouvoir faire varier le régime alimentaire de l'astronaute en fonction de son activité. Si l'astronaute sort du véhicule, il va évidemment avoir un besoin métabolique supérieur, donc il faut pouvoir adapter. Et puis, imaginons aussi, on en parle beaucoup maintenant, des contre-mesures possibles en cas de radiation trop élevée. Là aussi, il faudrait pouvoir adapter la production végétale en fonction de ça. Alors, l'ingénieur, lui, il a une approche un petit peu différente. Je vais quand même dire que je suis ingénieur pour éviter que les gens pensent que j'ai quelque chose contre cette communauté. Les ingénieurs, ils veulent une seule serre, parce que c'est quand même bien plus facile à contrôler. On va mettre toutes les plantes dedans. Idéalement, une seule plante, parce qu'on la connaît, elle est facile à modéliser, ça sera les mêmes problèmes d'entrée-sortie. Une plante robuste, si on a des écarts de température, de pH, la plante, elle continue à survivre et à faire ce qu'elle a à faire. C'est une belle machine qui ne va pas poser de problème particulier. On va pouvoir consommer 100% de la plante, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de décès à gérer, donc il n'y a pas besoin de machine pour transformer les déchets. Donc ça, c'est vraiment le souhait idéal. Et puis, effectivement, tout est mangé frais. Je n'ai pas besoin de frigo, je n'ai pas besoin de stockage. Si je produis du blé, l'astronaute peut le manger directement. Je n'ai pas besoin de le transformer, je n'ai pas besoin de faire de la farine, je n'ai pas besoin de stocker. Le pied de tomate, je ne mange pas que la tomate, mais je m'en touche avec les racines. On est sur cette approche-là, parce qu'il a une vraie problématique. Il faut réduire la masse, il faut réduire l'énergie, il faut réduire l'espace. S'il faut faire 10 airs, ça veut dire 10 climats différents, ça veut dire 10 structures différentes. Et ça, c'est énorme, ça ne rentrera pas dans la fusée non plus. Vous voyez, la problématique, elle est là. Toujours garder une vue la plus globale possible. Alors, le jardinier, lui, a une approche un peu différente. Il dit, oui, vous êtes bien gentil, mais il faut que je puisse produire tous les jours une certaine quantité de nourriture, mais il faut aussi que je piège et je fournisse l'oxygène. Il faut aussi que mes plantes transpirent et qu'elles produisent l'eau dont on a besoin. Et puis, effectivement, quand même, il faut que je puisse suivre le régime alimentaire que le médecin a rêvé. Et l'astronaute aussi. Et quels doivent être le goût ? Est-ce qu'on peut faire, excusez-moi s'il y a des gens qui viennent du même pays que moi, mais est-ce qu'on doit faire de la tomate hollandaise ou est-ce qu'on doit faire de la tomate de qualité qui a du goût, et ainsi de suite ? C'est important. J'assure que vous êtes dans un bidon pendant quelque temps, c'est important. Alors, l'autre question qu'il se pose aussi, c'est quel est le climat ? Quelle est la température que je dois mettre dans cette serre ? Quelle est l'humidité ? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner à manger à mes plantes ? Parce que là, effectivement, on n'est pas sur sol. On est hors sol, complètement. Il faut qu'on maîtrise. D'ailleurs, de toute façon, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les sols martiens démontre qu'on ne peut pas cultiver sur le sol martien directement. Donc, on sera hors sol pour pouvoir maîtriser tout. Et là, il va se poser cette question, est-ce que j'optimise ou est-ce que je peux faire une culture moyenne ? Après, le cuisinier, lui, aujourd'hui, sur la Station Spatiale Internationale, ils ont plus ou moins un micro-ondes. C'est tout. Vous avez une photo telle qu'elle est là. Donc, effectivement, qu'est-ce que je peux préparer ? Je n'ai que des plantes. Aujourd'hui, on parle de huit plantes. Est-ce qu'avec ces huit plantes, je peux faire un certain nombre de recettes ? Est-ce que je peux avoir toute la diversité ? Est-ce que j'ai un labo complet pour pouvoir travailler sur mes recettes ? Est-ce que je peux rajouter du lait, du beurre, de la farine, d'huile d'olive, ainsi de suite ? Combien de temps j'ai d'autoriser ? Il faut savoir qu'une minute d'astronaute, ça coûte une fortune. Une minute d'astronaute, pour vous donner un chiffre, c'est aux alentours de 1250 euros, à peu près. Ce n'est pas son salaire, mais c'est le coût. Donc, voyez bien que s'il passe deux heures à faire que les pattes, ce n'est pas bon. Et en plus, l'astronaute, il ne va pas sur Mars pour bien manger ni pour faire de la maintenance. Il va sur Mars pour faire de la recherche. Donc, il faut libérer le temps au maximum. Si vous regardez aujourd'hui les temps d'équipage, si vous regardez les charges de travail des astronautes, ils sont vraiment surbookés. Et puis, effectivement, quelle énergie prévoir ? Quel mode de conservation ? Est-ce que je préfère à manger toute la cantine pour la semaine ? Ou est-ce que je fais à chaque fois ? Et ainsi de suite. Voilà. J'ai pris volontairement, en étant en France, une problématique sur la nourriture, de façon que vous voyez tout l'impact sur la mission. On ne peut pas travailler seulement dans un coin. Vous êtes sur une boucle complète. La laitue, ça ferait rêver tout le monde. Pourquoi ? Parce que vous mangez tout. Vous pouvez la manger fraîche. Par contre, au niveau de la nourriture, c'est extrêmement faible. La tomate, ça, c'est bien la tomate. Vous pouvez la récolter directement. Au niveau psychologique, c'est l'idéal. C'est la pomme d'or. Mais par contre, vous avez tout le reste de la tomate dont on ne sait rien faire et qui est un déchet. Donc, ce n'est pas très intéressant. Le blé, au niveau nutritif, c'est parfait. Mais alors, effectivement, on ne voit pas l'astronaute roucher du blé directement. Donc, petit problème. Voilà. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand même, tout ce qu'on a élaboré, il va falloir aussi le tester, mais le tester dans des conditions qui sont assez proches des conditions de stress. Si je vous donne une recette, Mélissa, aujourd'hui, vous allez être gentil. Et puis, vous allez aller dans le meilleur restaurant de Grenoble parce que c'est pas grave, c'était très bien cette recette. Mais maintenant, je peux manger autre chose. Vous n'êtes pas stressé. L'astronaute, il saura qu'il aura le lendemain midi, le lendemain soir, des recettes, Mélissa. Donc, il ne va pas du tout se poser les mêmes questions. Donc, on prend des volontaires et on les met sous contrôle hospitalier, la tête en bas, à peu près à 6 degrés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous êtes en microgravité, tous les liquides de votre corps ne tombent pas dans les membres inférieurs. Ils vont rester principalement dans la partie supérieure. C'est pour ça que sur les photos, vous verrez que les astronautes ont souvent une grosse tête. Alors, normalement, quand ils redescendent, ça disparaît. Mais la plaisanterie, c'est dire que ça ne disparaît pas toujours. Mais c'est pour d'autres raisons. Bon, toujours est-il qu'on met ces volontaires la tête en bas à 6 degrés. Pourquoi ? Parce que aussi, de cette façon, leur langue va être un petit peu plus importante et ils ne vont pas percevoir le goût de la même façon. Donc ça, on sait très bien qu'un astronaute qui adore une barre de Mars sur Terre, il va coller la haute. Il ne trouve pas ça terrible. Je parle de la barre de Mars, je n'aurais pu parler d'autre chose. Voici des recettes qui ont été élaborées, donc uniquement avec 8 plantes. Donc ça, c'est de la tomate avec de la pomme de terre et de la spiruline. Et ici, c'est ce qu'on appelle du pain martien avec de la tomate verte, du blé et ainsi de suite. Et vous avez ici le taux de satisfaction de ces recettes. Donc c'est vraiment un travail qui a été fait pour voir. Et là, ça passe relativement bien. Alors, dans ce cas-là, on a un peu triché parce qu'on a fait les tests avec des femmes. Et on a fait le même test avec des hommes et ça marche moins bien parce qu'évidemment, ils rêvent plus d'entrecôtes, de côtes de bœuf que de quelque chose qui soit uniquement végétarien. Alors, maintenant, je vais rentrer un petit peu aussi dans le processus. Comment on fait tout ça ? Parce qu'effectivement, il va falloir qu'on comprenne tous les procédés de la boucle Mélissa en partant des déchets. N'oubliez pas qu'on part des déchets puis on va à la nourriture. Alors, on va caractériser effectivement tous les procédés progressivement, que ce soit de la membrane inverse, que ce soit une culture microbienne comme ici. Donc ça, c'est fait au niveau de la paillasse. C'est fait principalement par des thésards, des étudiants, des stagiaires aussi. Et là, c'est fait sur du matériel. Ça va durer quelques mois. On va caractériser, on va apprendre. Une fois qu'on a commencé à apprendre un minimum, c'est-à-dire qu'on va commencer à pouvoir écrire des équations chimiques, parce que c'est vraiment du génie des procédés, du génie chimique, eh bien, on va valider à une échelle supérieure. Ici, vous avez des pilotes où là, vraiment, on peut faire des expériences qui vont durer des années, où on va vraiment valider les modèles mathématiques, évidemment d'abord en statique, et puis après en dynamique, et puis après, on va piloter. Parce qu'il n'est pas question uniquement de regarder ce qui se passe. Toute l'idée, c'est ensuite, quand on a nos modèles, c'est de les rentrer dans les contrôleurs, et là, on va vraiment conduire le procédé, le faire accélérer sur la production de nitrate, le faire réduire sur la production d'ammonium, le être sûr qu'il ne produit pas du méthane, mais du CO2, être sûr que l'humidité dans la serre est à la bonne concentration de façon à forcer la transpiration, et ainsi de suite. Voilà. Alors ça, c'est vraiment les pilotes. Et puis, une fois que ces pilotes sont démontrés, eh bien, on va faire exactement l'inverse. Maintenant, on va faire tout petit, petit, petit. C'est toujours la même fonction que vous avez. Ça, c'est des boîtes qui font à peu près 15 sur 15. Et ça, c'était sur la Station Spatiale Internationale où on va valider l'expérience en microgravité, dans les conditions spatiales, pour être sûr que les cinétiques, les transformations soient exactement les mêmes. À l'intérieur de cette boîte, vous avez un bioréacteur avec toute l'instrumentation qui va bien, qui nous a permis de démontrer qu'en microgravité, les croissances microbiennes sont exactement les mêmes, à la condition près que vous maîtrisiez les phénomènes de convection qui ne sont pas naturels sur la microgravité. Et puis, une fois que tout ça s'est fait, une fois que vous maîtrisez bien ça, eh bien, vous allez pouvoir dimensionner votre système final. Et là, vous avez un design de ce que pourrait être le hardware équivalent sur un véhicule allant sur Mars. Donc là, vous avez toute l'information dont vous avez besoin. Alors, ça, c'est bien gentil, mais ça reste des morceaux. Et on parle d'une boucle. Donc, il faut quand même pouvoir assembler toute la boucle progressivement avec une cinétique qui est la première, c'est la cinétique, c'est l'oxygène. Puis après, on va se rapprocher sur l'eau et après, sur l'endroit. Donc, on a un site pilote, mais je vous parlais juste d'une expérience où, pour des raisons de sécurité et d'éthique, on a remplacé Thomas par des rats. Et, effectivement, notre rat va être là uniquement pour consommer l'oxygène et produire le CO2. Donc, il a le rôle de l'astronaute et on va mettre des micro-âles. Si on a bien travaillé, on va pouvoir conduire le compartiment micro-âles de façon à suivre l'activité de l'astronaute. Et c'est exactement ça qu'on fait. C'est-à-dire que vous avez ici le compartiment HAL, ici, vous avez l'opérateur, vous avez le compartiment équipage qui a un degré de fuite équivalent à celui de la Station Spatiale Internationale. Donc, tout va rester accumulé si ce n'est pas traité. Donc, vous allez avoir potentiellement des toxines, des maladies, et ainsi de suite. Donc, vous êtes extrêmement étan sur ce compartiment. Et puis, ici, je suis heureux de vous présenter notre équipage. Équipage sur lequel on ne fait pas de recherche directement. J'insiste bien, il est juste là pour faire oxygène CO2. Tous les déchets qu'on va retraiter viennent de l'humain, avec toutes les problématiques d'éthique qu'on a derrière. Et ça, on a démontré maintenant, pendant un an à peu près, vraiment dans des conditions très particulières, que l'on maîtrise complètement, quelle que soit l'activité du rat, on est capable de conduire les micro-âles à suivre cette activité. Et on a des précisions en contrôle en oxygène qui vont être aux alentours de 0,1%. Donc, c'est excellent. C'est sûrement meilleur que dans cette pièce avec toute la communauté que vous représentez aujourd'hui. Alors, quel est l'impact sur Terre de ce travail ? Parce que c'est bien gentil, mais tout ce travail, il est fait par l'Agence spatiale européenne et les équipes, c'est-à-dire qu'il est fait, en fin de compte, avec vos impôts. J'en profite pour vous remercier. Et donc, vous avez quand même un droit de visibilité qui se fait évidemment par vos représentants nationaux, mais c'est vos représentants nationaux qui décident. Pour votre information, l'Agence spatiale européenne ne dépend pas de la Commission. Donc, ça veut dire qu'on dépend de votre ministre en charge du spatial. Alors, en ce qui concerne la France, c'est le CNES, c'est le CNES qui représente la France au bord de l'ESA, mais pour un certain nombre d'autres pays qui n'ont pas d'agence spatiale, c'est le ministre en charge directement lui-même. Pour l'Espagne, ça tombe bien, c'est un astronaute, c'est Pedro Duquet, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, on va prendre un exemple local. À quelques centaines de mètres d'ici, on a travaillé avec Domérieux pendant une vingtaine d'années sur la détection rapide de pathogènes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a commencé à réfléchir à une boucle complète, effectivement, il y a les problèmes de contamination, donc il faut pouvoir identifier très vite si on a un risque de pathogènes. On a travaillé avec eux, et notamment avec l'hôpital de Grenoble, où on a démontré tout l'intérêt de pouvoir avoir cette identification de pathogènes rapides. Aujourd'hui, ça paraît presque du travail de routine, mais le faire de façon complètement automatisée avec des précisions d'une cellule sur certains requirements, il y a vingt ans, c'était quand même un beau challenge. Alors, vous avez une vue de l'appareil, et il s'est décliné progressivement au fur et à mesure sur BioFire, qui est un produit commercial maintenant que vous pouvez acheter. C'est vraiment un produit commercial biomériel. Alors, l'autre technologie sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est la nitrification que vous avez ici. C'est le produit BioSteer, qui est en fin de compte un produit Veolia, et vous avez ici la liste des villes dans le monde qui utilisent le troisième compartiment de la boucle Mélissa, avec en bas à gauche le réacteur dans notre laboratoire, et puis en haut, l'échelle 1, c'est pris au Danemark. Et puis, on s'intéresse à l'eau, mais on s'intéresse aussi aux bulles. Donc, Fréchennet, qui est le leader mondial du vin pétillant, utilise pour le suivi des processus de fermentation, on parle de 600 millions de bouteilles par an, c'est plus du... Si vous visitez les caves de Fréchennet, ça se visite en train. Et là, effectivement, c'est du contrôle de procédés sur des cubes absolument énormes, mais il faut pouvoir, à des fortes concentrations en biomasse, arrêter le processus à un certain moment. La plateforme Algosolis, qui se situe plus ou moins à Saint-Nazaire, à Saint-Marc, à côté, ceux qui connaissent les vacances de M. Hulot, si vous connaissez le film, c'est presque au pied de l'hôtel. Et ça, c'est la plus grosse plateforme en France sur les micro-racks. Donc, c'est vraiment des pilotes, notamment avec tout l'intérêt sur les possibilités de bio-fuel et ainsi de suite, mais aussi des produits cosmétiques, des produits à haute valeur ajoutée. C'est cette plateforme qui fait avec nous de la consistance pour Total, le SAF, Roquette, qui viennent effectivement chercher un certain savoir-faire dans le domaine. On a aussi une spin-off qui a été créée sur un produit anti-cholestérol. Donc là, c'est un petit peu par chance, il faut que je vous dise la vérité. On a trouvé, par nos recherches, un produit anti-cholestérol sur le mauvais cholestérol. Donc, on est aujourd'hui en train de faire les tests sur l'humain, pour pouvoir ensuite avoir le produit sur le marché. Et puis, de façon un petit peu moins high-tech, on a aussi des activités pour aider dans des lieux un peu isolés le problème de la production de protéines. Vous savez que les protéines, c'est soit de la viande, en végétal, c'est quand même assez difficile, hormis si vous travaillez sur le soja, mais autrement, vous avez des pourcentages limités. Et sur la spiruline, vous pouvez monter à 80 % à peu près de la biomasse. Donc là, c'est vraiment intéressant. Mais comment faire ? Avec la connaissance, nous, on a acquis vraiment des ordinateurs et des budgets relativement sérieux. Comment aider des populations qui ne sont pas du tout dans les mêmes conditions ? Ça, c'était un challenge plus ou moins quand même relativement intéressant. Et puis, je vous remercie pour votre attention et je prendrai les questions avec plaisir. Merci beaucoup, Christophe Lasseur, pour cette présentation. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions. La présentation est ouverte à vos questions. Bien, on en a une là. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question qui, en fait, m'est venue dès que j'ai lu le sujet. Pourquoi elle est sur Mars et pas sur la Lune ? C'est quand même vachement plus près. C'est vachement plus près, mais on l'a déjà fait. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que la Lune est une planète morte et que l'intérêt scientifique est relativement limité, même s'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore bien quand on écoute les scientifiques qui ne rêvent pas de retourner sur la Lune. Ils rêvent vraiment d'aller sur Mars. Donc ça, c'est le premier challenge. Effectivement, la Lune est très proche, pour comparer tout Mars, mais il n'y a pas d'intérêt mondial pour retourner sur la Lune. Alors, il y a des discussions de valider les technologies pour pouvoir aller sur Mars. Vous avez sans doute entendu parler du Moon Village ou des orbiteurs lunaires qui seront probablement l'étape entre les deux. La première difficulté, c'est que vous allez passer en dehors des ceintures de Van Halen et là, vous n'êtes plus protégé des radiations et effectivement, il y a un certain nombre de choses à faire. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'un orbiteur autour de la Lune qui nous permettrait de valider nos technos et notamment les problèmes de sécurité des radiations sur l'équipage. Donc ce serait même une plateforme visitable. Contrairement à la Station Spatiale Internationale qui habitait continuellement depuis 20 ans, là, on parle d'une plateforme où les astronautes iraient quelques jours et reviendraient. Donc c'est ça la vraie raison aujourd'hui. Une autre question ? Oui. Quelles sont les premières expériences que vous voulez faire sur Mars ? Alors, vous parlez du technologie de support vie. Vous dites que vous envoyez des humains sur Mars pour faire des expériences scientifiques. Quelles sont ces expériences scientifiques ? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est à la limite pas complètement compatible, justement. C'est les recherches de traces de vie. Vous savez, aujourd'hui, je pense que sur GONOB, il y a des gens qui travaillent sur ces missions aussi. Comment, par des missions robotiques, on peut aller détecter des traces de vie potentielles à la surface de Mars ? Ça, c'est vraiment aujourd'hui, je dirais, l'axe phare de la recherche sur Mars. Avec une meilleure compréhension de la planète, mais l'axe phare, c'est les recherches de traces de vie. Mais on sait aujourd'hui, assez bien, que par robotique uniquement, on n'y arrivera pas. Qu'il faut emmener l'humain. Mais si on emmène l'humain pour faire des recherches de traces de vie, on a un énorme risque de contamination. Ça, c'est une des difficultés majeures. Mais l'axe, aujourd'hui, c'est les traces de vie potentielles ou des indicateurs de traces de vie passées. C'est ça qui est le driver de l'émission vers Mars aujourd'hui. Ça ajoute, après toute la compréhension de la planète, et ainsi de suite, mais le driver, c'est très évident. Oui, allez-y. Bonjour. Par ici, au fond, à gauche. Ici. Merci pour la présentation. Je voulais demander, qu'est-ce que vous pensez des annonces très médiatiques d'Elon Musk et de SpaceX comme quand on enverrait des cargos déjà à partir de 2022, je crois, ou des choses comme ça ? Oui, j'ai même vu, je crois, des choses comme 2022. Écoutez, je vous invite à regarder les images. Si vous pouvez m'expliquer l'intérêt d'envoyer une voiture rouge dans l'espace pour préparer l'émission vers Mars, je serais intéressé. Aujourd'hui, c'est pas sérieux. Je veux dire, c'est très sérieux au niveau des lanceurs, mais la préparation des vols habités vers Mars, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien du tout. On voit 100 personnes dans une vidéo montées dans un véhicule et puis on voit le véhicule revenir. Enfin, une partie du véhicule revenir. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, mettre 100 personnes dans un bidon pendant trois ans, ça pose des problématiques qu'on n'est absolument pas capable de résoudre, même si vous ramenez une partie des lanceurs. Donc, il y a un énorme travail à faire là et aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la stratégie d'Elon Musk. La stratégie d'Elon Musk, c'est effectivement les produits commerciaux sur les satellites, sur les lanceurs. Parce que là, il y a un vrai marché et c'est pertinent. En mettant la barre la plus éloignée possible et la plus visuelle possible, il attire des fonds pour pouvoir financer son industrie. Ça commence à avoir des limites puisqu'il y a eu une annonce qui a été faite hier, je crois, par lui-même, comme quoi il a licencié 4000 personnes. Donc, ça ne va pas si bien que ça. après, il y a d'autres projets. Il y a Mars One. Alors, Mars One, c'est encore un petit peu plus folklorique puisque Mars One, on emmène une communauté de terriens, d'un certain nombre de personnes, de gendres équilibrées, et on espère qu'ils vont pouvoir résister aux conditions martiennes, mais de toute façon, ils ne reviennent pas. Donc, il faut qu'ils se reproduisent le plus vite possible de façon à pouvoir mieux résister aux radiations, se priver d'oxygène, et ainsi de suite. Donc, là, j'ai encore un petit peu plus de doutes. Et puis, il y a d'autres projets, mais quand même, soyons sérieux, les projets les plus sérieux aujourd'hui, c'est les projets des grandes agences spatiales, que ce soit la NASA, l'AJAXA au Japon, et puis, évidemment, la Chine qui arrive derrière. Je crois qu'on est là sur quand même nos niveaux éthiques. On ne va pas se permettre d'envoyer des astronautes en disant peut-être qu'ils reviendront, peut-être qu'ils ne reviendront pas. On n'est pas du tout sur cette approche éthique. Nous, on est vraiment sur le challenge. On ramène nos astronautes. Donc, c'est la grosse différence par rapport aux initiatives privées aujourd'hui. Oui, j'ai une question, moi. Est-ce que, comme vous étudiez, j'imagine, l'impact psychologique peut avoir un tel voyage pour des astronautes aussi loin, aussi long ? Et si oui, comment vous faites cette étude ? Alors, ça, c'est effectivement principalement fait par des campagnes d'isolation dans des environnements qui sont les plus stressants ou au moins stressants sur certains paramètres. Une station qu'on utilise beaucoup, c'est la station Concordia qui se situe au pôle sud où on ne peut aller que quelques mois par an. Au moins, on peut y aller habiter de façon continuelle, mais la partie retour ne peut se faire que quelques mois par an. Et là, on peut effectivement avoir un certain nombre de tests qui sont faits. Il y a les baies de reste dont je vous ai parlé. Il y a une facilité à Moscou, à l'IBMP, où aussi on fait des campagnes d'isolation. Nous, pour l'instant, en Europe, sur les aspects support vie, on travaille sur l'animal uniquement, mais on valide nos technologies de support vie sur certains aspects comme à Concordia, par exemple, où le recyclage de l'eau est complètement dépendant de nos technologies. Voilà. C'est à peu près ça ce qui est fait. Après, effectivement, il y a d'autres tests un peu plus élaborés, notamment avec des comparaisons de tests sur les pilotes de ligne et ainsi de suite. Il y a des choses qui sont faites dans cette direction. Oui, je suis tout en haut. Je voudrais vous poser une question sûrement très naïve, mais ma question, après, je vais l'expliquer, mais c'est dans quelle mesure on a besoin d'envoyer des humains. C'est-à-dire, si je considère que dans ma fonction d'humain, il y a deux choses qui sont disjointes qui seraient penser et agir, grosso modo, si maintenant je fais l'hypothèse qu'agir à un moment un robot ou un androïd pourrait le faire aussi bien que moi, est-ce qu'on s'est posé cette question de dire on garde la pensée sur Terre et on fait agir des choses à nos places ? En fait, est-ce qu'on travaille aussi cette option-là ou est-ce que, pour une raison que je ne comprends a priori pas, il faut vraiment que ce soit un humain ? Pourquoi il faut que ce soit un humain, en fait ? Vous avez tout à fait raison. De toute façon, tout le programme pour l'instant sur Mars qui existe, il est robotique. Il n'est pas humain. Toutes les premières campagnes, l'installation, les tests, les caractérisations, c'est robotique, c'est satellitaire d'observation et ainsi de suite. Après, il y a effectivement cette possibilité de voir qui est toujours comparer l'homme par rapport à l'humain au niveau robotique. Est-ce qu'on peut améliorer les performances et tous les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle et ainsi de suite savent qu'on peut faire quand même des choses relativement remarquables aujourd'hui. Dans tous les bords de discussion internationale qu'on a, on arrive toujours à cette conclusion aujourd'hui, on ne remplacera pas l'humain. Bon, peut-être que dans 10 ans, on le remplacera, dans 20 ans, on le remplacera. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, je crois qu'il y a une volonté, il y a une volonté de l'humain d'aller voir et je ne sais pas quoi vous dire de plus que ça. On a besoin d'aller voir ce qui se passe sur Mars et l'homme a envie d'y aller comme il avait envie d'aller au Far West, comme il avait envie d'aller aux Indes. Là, il a envie d'aller un peu plus loin. Est-ce que c'est rentable financièrement ? Je pense que la réponse est sans doute non, mais ça, c'est un autre débat. Très bien. On a une question là-bas. Oui. Vous avez parlé du voyage, mais quid du séjour ? Quelle est la connaissance que l'on a aujourd'hui des possibilités de survie sur Mars à partir des produits disponibles sur Mars ? Puisqu'on a eu des articles où on suspecte ou on prévoit ou on espère la présence de l'eau ou d'autres matériaux. Est-ce qu'on a des connaissances plus précises, plus sûres, qui permettraient en fait de ne poser le problème que pour le voyage ? Voilà. Alors, vous avez tout à fait raison. La phase de transit, aller-retour, est la phase la plus difficile, la plus challenging. Ça, c'est très clair. En arrivant à la surface de Mars, premier avantage, on a un petit peu de gravité. Ça simplifie un certain nombre de choses. On a aussi des jours-nuit qui sont plus ou moins équivalents aux jours-nuit terrestres. Contrairement à la Lune où c'est catastrophique, on n'a pas d'énergie pendant 12 jours terrestres. Là, c'est catastrophique. Sur Mars, on a ce cycle à peu près de 12 heures. Donc, c'est relativement, je veux dire, comparable à la Terre. Après, on sait aussi qu'on a à peu près 100 % de CO2 pour simplifier à une pression partielle de 5 millibars. Donc, on peut effectivement aussi la récupérer de l'oxygène, soit par photosynthèse, soit par des réacteurs de sabatier. Donc, là aussi, on peut s'affranchir d'un certain nombre de ressources. Et puis, le point suivant, c'est effectivement qu'on sait qu'il y a des traces d'humidité. Alors, aujourd'hui, on est bien loin d'avoir un robinet avec de l'eau. Mais on est plutôt sur effectivement des films de l'humidité, de la rosée, des surfaces glacées, où là, on peut commencer à réfléchir. Et puis, après, il y a toute la partie roche qui est pas mal oxydée. On peut essayer d'extraire d'oxygène. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'informations pour savoir si ce sera faisable. Ce qu'on voit quand même, si on fait ça, c'est qu'il faut extraire des quantités de roche absolument énormes pour aller chercher quelques kilos. Alors, est-ce que c'est plus rentable de tout transporter et de tout recycler ou d'attendre d'être arrivé là-bas pour avoir les analyses qui vont bien, mettre en place des bulldozers, des fours, et ainsi de suite ? Je ne sais pas répondre aujourd'hui. Ce qu'on voit dans les premières études, mais qui manque d'informations, parce qu'il faudrait qu'on ait plus d'informations sur la qualité de l'eau, la qualité des surfaces, et ainsi de suite, aujourd'hui, on a des efficacités qui vont être aux alentours de 2 à 3 %. Donc, c'est très 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 faible. Donc, aujourd'hui, la réponse, c'est hormis le CO2, peu d'intérêt. Mais ça peut changer tous les jours en fonction de la connaissance qu'on va acquérir de la surface martienne. On progresse tous les jours. On a une question là. Bonjour. Vous avez présenté les différentes masses à transporter, 30 tonnes, 132 tonnes si on fait un brin de toilette. Oui. Aussi, le passage de changement d'échelle pour les supports vie. Est-ce que vous avez pu estimer les masses de vos équipements de supports vie dans la boucle totale ? Et par rapport aux lanceurs actuels, comment on va bien pouvoir monter ça là-haut et l'emmener ? Oui, oui, vous avez raison. Les techniques de recyclage ne présentent pas d'intérêt si la machine qui recycle est plus lourde que le produit consommable. C'est évident. Donc, on travaille effectivement là-dessus et le challenge, il est là. On a des premiers calculs qui démontrent que ça devrait être faisable. On est aujourd'hui sur une boucle comme Elissa aux alentours de 70 % d'efficacité de recyclage. C'est encore un peu juste. Il faudrait qu'on monte aux alentours de 80, 85 % en fonction des lanceurs, des performances des lanceurs qu'on a aujourd'hui. Après, il y a quand même des choses qu'il faut que je vous dise. On n'a pas de critères très précis sur la qualité de la nourriture. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on nous dit oubliez les plantes, vous pouvez faire uniquement sur un régime alimentaire équilibré, mais avec des biomasses microbiennes, que ce soit de la spiruline, que ce soit des levures, et ainsi de suite, du champignon. Alors là, nos chiffres ont s'écroulé dans le bon sens et on aura des performances beaucoup plus intéressantes. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, si on va voir les médecins, les nutritionnistes et on leur dit qu'on va nourrir nos astronautes uniquement avec une biomasse microbienne, la réponse est non. Les choses peuvent évoluer. On parle beaucoup de la viande artificielle. On a regardé ce débat. Effectivement, aujourd'hui, la viande artificielle, ça ne fait pas sens. La technologie n'est pas encore, je dirais, scalable et robuste pour pouvoir le faire. Mais pourquoi pas ? Peut-être que dans dix ans, elle le sera. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que ça. Bonjour. On voit que vous avez parlé que rien que déjà sur l'aspect support-vie, il y a beaucoup de challenges, mais que les challenges sont multiples, je pense pas en particulier aux radiations dont vous avez parlé. On entend des Elon Musk ou autres faire le buzz en disant l'homme sur Mars est pour bientôt, mais vous qui êtes dans une approche plus éthique et peut-être plus crédible, l'homme sur Mars est pour quand ? Est-ce qu'on le verra de notre vivant des estimations ? Je ne sais pas si je suis plus crédible qu'Elon Musk. Je veux quand même corriger mon discours. Je pense qu'ils ont fait sur les lanceurs récupérables et fabuleux, c'est remarquable au niveau technologique. C'était plutôt les déclarations de date sur Mars qui me laissaient sceptique. Je voudrais que ça soit bien précis. Alors, aujourd'hui, les grandes agences parlent d'un vol vers Mars vers 2050. 2050, voilà. Mais, je dirais presque à plus ou moins 30 ans. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Tout dépend. Et là, il y a beaucoup de discussions. Et puis, vous savez aussi que la stabilité politique des dirigeants américains est un peu faible en ce moment. Donc, ça, c'est un premier débat. Est-ce que les déclarations qui sont faites seront valides dans quelques mois, dans deux ans ? Les Européens convaincus l'espèrent. Comme ça, ça permettra de renforcer l'unité européenne. C'est un autre débat aussi. Je ne sais pas répondre à ça de façon très précise. Si on va vers Mars directement, je pense qu'on peut le faire plus rapidement. Est-ce que les grands pays occidentaux sont prêts à mettre le budget qui va en face ? Je ne suis pas sûr non plus. Je ne crois pas. Après, si on va vers Mars en passant vers la Lune, effectivement, je pense que 2050 sera décalé très fortement. Mais il y a une volonté. C'est clair, il y a une volonté. Je pense que c'est plus un problème de timing et la recherche est là. Je vous ai présenté la recherche dans le domaine du support vie. Mais j'ai mes collègues qui sont sur la psychologie, la physiologie humaine, la protection des radiations, qui sont là aussi. Et les grands pays travaillent. La Chine s'y met aussi. Donc, ça avancera et on ira. Est-ce que c'est 2050, 2060, 2080 ? Permettez-moi de vous poser une question un peu hors sujet. Au-delà des problèmes de rentabilité financière, est-ce qu'aujourd'hui, on réfléchit sérieusement à envoyer des déchets non désirés sur Terre, notamment nucléaire, dans l'espace ? Ou c'est juste du blablabla ? Je vais répondre indirectement parce que je ne suis pas du tout spécialiste du sujet. Moi, ma problématique, c'est de recycler des déchets dans l'espace, pas d'envoyer d'autres déchets. Mais peut-être, si je suis très bon, on va m'envoyer d'autres déchets à recycler. Aujourd'hui, le risque au décollage, il est à peu près 2%. C'est le chiffre moyen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on mettrait des déchets nucléaires en haut d'Ariane 5, un maximum de 20, 25 tonnes, c'est à peu près les performances aujourd'hui au décollage, avec cette possibilité d'un accident qui est non négligeable au-dessus de l'Amazon. Je ne le sens pas très bien. Mais après, je ne suis pas moi qui décide. Mais comme ça, personnellement, sans engager personne d'autre, je dirais non. Je pense qu'il n'y a pas de plan sérieux pour faire ça. Et c'est peut-être aussi bien comme ça. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Lassor, pour avoir partagé avec nous vos points de vue. Merci beaucoup. C'est moi qui remercie. Et donc, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. Voilà. Et vous restez encore un petit peu avec nous pour des discussions pour ceux qui ont encore des questions à poser. En termes de masse, combien ça... et vous restez encore un petit peu comme ça. Merci. Merci.